Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche électoral. Dix candidats sont en lice pour l'Elysée. Eh bien laissez-moi vous raconter aujourd'hui la belle histoire de ce haut lieu du Faubourg Saint-Honoré. Ce que nous appelons le Palais de l'Elysée a souvent changé de nom dans le passé. Du temps où il était la résidence parisienne de Madame de Pompadour, on l'appelait l'Hôtel d'Evreux. Il est devenu par la suite Élysée Bourbon, Élysée Napoléon, Élysée Nationale. Mais en vérité, rien ne destinait cet hôtel particulier, très particulier, construit pour un prince avare à devenir, après Vincennes, le Louvre, Versailles et les Tuileries, à devenir le siège du pouvoir suprême en France. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir les auteurs d'un bel ouvrage qui s'appelle L'Elysée, coulisses et secrets d'un palais. Ils sont là avec moi, dans ce studio, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria. Ils vont nous raconter comment ces lieux ont été une guinguette, un lieu de plaisir sous le directoire, avant d'accueillir la sœur de Napoléon et son beau-frère Murat. Ensuite, l'hôtel a abrité le tsar de Russie, le général Wellington, avant de devenir la résidence de la tempétueuse duchesse de Berry. Restée sans occupant sous Louis-Philippe, l'Elysée devient enfin, pour la première fois, en 1848, le siège de la présidence de la République. Or, celui qui exerce la fonction à ce moment-là n'est autre que le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est à l'Elysée que ce président va se muer en empereur, l'empereur Napoléon III. C'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Fin 1848, l'ancien hôtel d'Evreux, où avait jadis résidé Madame de Pompadour, change de nom pour la cinquième fois. Le futur palais de l'Elysée est devenu par décret de l'Assemblée l'Elysée nationale. Et c'est là que le soir du 20 décembre de cette année 48, dix mois donc après la révolution qui a chassé Louis-Philippe du trône, donc en décembre 48, le nouveau président, confortablement élu au suffrage universel dix jours plus tôt, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, fait son entrée au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Voyez-le, il est en train de se pencher pour saluer les Parisiens à la portière de sa voiture. La voiture en question, en fait, c'est un carrosse royal qu'on a opportunément tiré des réserves de l'ancienne cour. Disons-le tout de suite, son arrivée dans cette nouvelle résidence officielle est un retour aux sources pour le prince président. Il y est souvent venu, enfant, rendre visite à sa tante Murat et à son oncle Napoléon Ier. Et c'est là, dans le salon d'argent, un salon d'angle au rez-de-chaussée, tout à fait à droite sur le jardin, c'est là que son oncle, l'empereur, a dû abdiquer en 1815. Épisode fameux de l'histoire de France. Napoléon Ier, de retour de son premier exil à l'île d'Elbe, avait commencé par se réinstaller aux tuileries. Forcément, seulement, il trouvait ces tuileries trop vastes et peu commodes pour un gouvernement de crise. Alors, dans les premiers jours d'avril 1815, il avait emménagé à l'Élysée. Il en était parti le 12 juin et n'y était rentré que le 21 juin, donc après le désastre de Waterloo. Le lendemain, 22 juin, il signait son abdication dans le salon d'argent. Ce jour-là, comme les jours suivants, Napoléon avait dîné dans une atmosphère assez lugubre, disons-le, avec la reine Hortense. La reine Hortense, c'est la mère de Louis Napoléon. Et puis, le 25 juin, le gouvernement provisoire avait sommé l'empereur de s'éloigner de Paris. Alors, on a vu Napoléon monter à midi sonnante avec le général Gourgaud et ses aides de camp dans la grande berline d'Aparat à six chevaux. Et il a quitté l'Élysée par la grande porte. Ce n'était pas encore la belle arche que nous connaissons, nous, maintenant. C'était une simple Porsche. Il est parti sous les ouras de la foule massée tout le long de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Napoléon s'en allait. Là, c'était une page de l'histoire de France qui se tournait. 33 ans plus tard, le nouveau président, Louis Napoléon Bonaparte, se trouve donc à son tour dans le salon d'argent, dans le salon de l'abdication et au mur. Il a la surprise de trouver un portrait de son oncle et un autre de sa mère, la reine Hortense. Le garde-meuble a bien fait les choses. Le président a décidé qu'il ferait de cette pièce d'angle donnant sur la verdure son bureau personnel. Alors, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui les circonstances rocambolesques de la vie pleine d'aventures du neveu de Louis, de Napoléon Ier, ses exils à Londres, ses tentatives de coup d'État contre Louis-Philippe, à Strasbourg en 1836 et à Boulogne-sur-Mer en 40. Cette dernière lui a d'ailleurs valu la prison à perpétuité. Il s'est évadé du fort de Hames pour retourner en Angleterre et il est resté là-bas en Angleterre jusqu'à ce que la révolution de 48 tourne mal avec les émeutes de juin et qu'il apparaisse aux yeux d'une grande majorité des Français, notamment dans les campagnes de France, jusqu'à ce qu'il apparaisse comme l'homme du seul recours possible. Le voilà donc à l'Élysée. Il a pour maîtresse de maison officielle sa cousine et néanmoins ex-fiancée, la princesse Mathilde. Il ne va se marier que cinq ans plus tard. Et puis, il a toujours pour amante et bailleuse de fond une Anglaise qui s'appelle Harriet Howard et qu'il loge tout près de la rue du Cirque. Le prince-président va ordonner d'importants travaux à l'Élysée nationale, notamment ce Porsche dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, les deux hôtels particuliers voisins sont acquis, englobés dans l'Élysée, ce qui va permettre d'en faire un palais présidentiel digne de ce nom. Alors, c'est dans ces murs rafraîchis, redorés, que Louis-Napoléon relance la mondanité d'État. Si je puis dire, les réceptions les plus brillantes succèdent aux mondanités. On donne à l'Élysée un bal quasi hebdomadaire le lundi soir et tout Paris est invité. Victor Hugo se méfie tout de même. Cet homme-là, dit-il, fait danser la République en attendant de la faire sauter. Il ne se trompe pas, Victor Hugo. C'est un fait. Le président Bonaparte a de plus en plus de mal à se faire respecter de l'Assemblée. Autour de lui, tout le monde pousse dans le sens d'un renversement de la République, à commencer par son propre demi-frère, Charles de Morny, un enfant naturel de la reine Hortense qui se fait appeler Comte de Morny et qui bientôt deviendra bel et bien le Duc de Morny. Louis-Napoléon hésite. Charles bout d'impatience. « Ah, s'il ne veut pas le faire, ce coup d'État, dit-il, c'est moi qui le ferai. » Ce qui va finalement pousser le président de la République dans le camp des poutchistes, si je puis dire, ce sont les rumeurs d'un complot manigancé depuis Londres par les princes d'Orléans, les fils du roi détrôné Louis-Philippe. Ainsi donc, on se dit à l'Élysée qu'il faudrait peut-être faire vite. Le 1er décembre 1851, comme presque tous les lundis soirs, il y a balle à l'Élysée. Et ce que je vais vous raconter ressemble, disons-le, à une pièce de théâtre dont l'action se passerait sur fond de musique dansante. Là-haut, dans les grands salons, les messieurs en frac noir ou uniforme dansent avec les belles dames multicolores. Et en bas, dans le salon d'argent, celui de l'abdication, devenu donc le bureau du président, eh bien en bas, on prépare la grande et ténébreuse affaire. Petit extrait de Faust de Gounod à l'instant sur Europe 1 pour mieux repartir dans les coulisses de l'Élysée avec Franck Ferrand et la suite de Au cœur de l'Histoire. Que la valse nous entraîne, une foule élégante se presse dans les salons de l'Élysée pour ce bal donné par le prince président le lundi 1er décembre 1851. Le demi-frère de Louis Napoléon, Morny, très peu de gens à l'époque d'ailleurs connaissent ce lien de parenté, Morny brille par son absence, il passe la soirée dit-on à l'opéra comique. Le président, lui, passe d'un invité à l'autre, vous savez ce que c'est, un mot aimable par-ci, une mondanité par-là et soudain, il s'adosse à une cheminée d'un signe discret mais très ferme et il appelle à ses côtés le colonel Vieira. Le colonel Vieira, c'est lui qui commande la garde nationale, c'est très important. Lorsqu'on prépare un coup d'État à Paris, la garde nationale fait tout. Et Louis Napoléon demande à mi-voix « Êtes-vous assez maître de votre visage pour ne rien laisser paraître d'un émoi ? » « Oh, je le crois, monseigneur ! » « Alors voilà, c'est pour cette nuit, mon ami. Vous n'avez pas signé, compliment. Pouvez-vous me répondre de votre personne que demain, le rappel des miliciens ne sera battu nulle part dans Paris ? » « Je vais faire crever tous les tambours de la garde nationale. » Sourire du prince président qui s'éloigne, laissant l'autre un peu pantelant tout de même. Un peu moins d'une heure avant minuit, alors que le bal est en train de s'achever là-haut, Morny est de retour de l'opéra comique. Il gagne directement le bureau de son demi-frère, ce fameux salon d'argent, donc qui a jadis servi de cadre à l'abdication, en coin sur le jardin. Et il y retrouve le président lui-même, son secrétaire, Mockart, son aide de camp, le préfet de police et le ministre de la guerre. L'aide de camp tire un dossier d'un tiroir. Sur ce dossier est inscrit le mot de code « Rubicon ». Vous savez, le Rubicon, c'était ce petit fleuve très au nord de Rome que dans l'Antiquité, aucun général n'avait le droit de passer avec une armée. C'est donc un nom tout à fait prédisposé. Morny ouvre le dossier. Il y a là les décrets de dissolution de la Chambre, de convocation du corps électoral pour un plébiscite et toutes sortes de proclamations pour l'armée, pour les fonctionnaires, etc. Enfin, il y a une ordonnance révoquant le ministre de l'Intérieur et le remplaçant illico par Morny lui-même. Le ministre de la guerre reçoit ses différents manuscrits, il s'incline et le voilà déjà parti pour l'imprimerie nationale, qui se trouve rue des Archives. Morny, à ce moment-là, prend la parole et il s'adresse au préfet. « Voici mes ordres. » Il est ministre de l'Intérieur, après tout. « Vous allez convoquer tout de suite à la préfecture les commissaires de police et les officiers de paix. Vous leur délivrerez des mandats d'arrestation contre les généraux et officiers supérieurs, dont les noms figurent sur ce papier, ainsi qu'à l'encontre des hommes politiques suivants. En tout, sur la liste, il y a 70 personnes, dont le général Cavéniac, l'adversaire malheureux de Louis-Napoléon à la présidentielle, dont Adolphe Thiers en personne. « Je n'ai pas besoin de vous recommander la courtoisie dans les arrestations », précise Morny. « Méfiez-vous du petit homme », précise Louis-Napoléon à propos de Thiers. « Il est capable de vous filer entre les doigts. » Puis le prince président se tourne vers son secrétaire. « Maintenant, mon cher Mocard, voulez-vous nous apporter mes richesses ? » Alors on apporte un coffre, le prince l'ouvre. « Voici 60 000 francs, dit-il, tout ce qu'il me reste. Vous allez vous les partager afin d'acheter les consciences qui seraient à vendre. Mes amis, à demain, je me coucherai tout habillé. » « Messieurs, conclut Morny, il est bien entendu que nous jouons tous notre peau. » Et là, Morny dit juste, car c'est bien un coup d'État qui vient d'être lancé. S'il échoue, nul doute que le petit groupe du Salon d'Argent sera fusillé. « Ma peau à moi est déjà tellement ridée, sourit Mocard, elle ne risque plus grand-chose. » Le lendemain, 2 décembre, double anniversaire du sacre de Napoléon et de la victoire d'Austerlitz, autant dire une date napoléonienne. Le 2 décembre 1851, donc, l'armée quadrille la capitale. Les principaux opposants sont tous sous les verrous. Pour les orléanistes, pour les républicains, l'heure est à la fuite, à l'exil. Le prince-président dispose désormais, conforté par un écrasant plébiscite, d'un pouvoir absolu pour 10 ans. Et un an plus tard, le 2 décembre 1852, il en profitera pour transformer le régime et rétablir l'Empire. Il sera Napoléon III, empereur des Français. Alors, vous n'allez pas croire pour autant que tout cela se soit déroulé sans coup faire rire. Paris ne s'était pas laissé faire aussi facilement. La capitale s'était hérissée de barricades. Et au total, les événements, comme on disait alors, feront 209 morts, dont 175 insurgés et 300 blessés. Mais rassurez-vous, l'écho de ces fusillades n'est pas parvenu jusqu'au salon d'âge. Dans un instant, en compagnie de Patrice Duhamel et de Jacques Santamaria, nous revenons sur l'incroyable saga de l'Elysée. Il n'y a pas eu, Dieu merci, d'autres coups d'état depuis l'Elysée. Mais vous allez voir que les événements, tous plus riches et surprenants, ne manquent pas dans une histoire maintenant bien plus que séculaire. Si vous venez de rejoindre Europe 1, ne soyez pas étonné de ne pas entendre le grand rendez-vous ce matin. Évidemment, à cause du premier tour et de la neutralité obligée, c'est Franck Ferrand qui vous fait pénétrer au cœur de l'histoire jusqu'à 11h. Et en l'occurrence, dans les coulisses de l'Elysée avec ses invités. Oui, nos auditeurs connaissent bien Patrice Duhamel qui a dirigé, aux côtés de Patrick de Carolis, France Télévisions pendant 5 ans, jusqu'à une période très récente. Et puis Jacques Santamaria, nos auditeurs le connaissent bien aussi, mais sans savoir qui il est toujours, puisque vous êtes l'auteur d'un certain nombre de dramatiques historiques. Nous avions parlé à ce micro même récemment de Louis XI. Alors messieurs, vous venez de publier un livre passionnant, foisonnant, sous cette forme tellement agréable et pratique du dictionnaire, qui permet de butiner dans une histoire incroyable, cette histoire du palais de l'Elysée. Mais moi j'ai retenu un premier épisode, celui donc du coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte, qui a eu lieu dans le salon d'argent. Vous me disiez, pendant la petite interruption, Jacques Santamaria, que ce n'était pas le bureau du prince président en fait. Oui, le bureau de Louis Napoléon, à partir de 1848, de Louis Napoléon Bonaparte, c'était le salon Cléopâtre, qui existe toujours. L'Elysée est toujours le salon Cléopâtre. Et il réunissait ses ministres dans le salon des portraits. Alors pourquoi est-ce que vous montrez ce coup d'état ? Parce qu'il était au rez-de-chaussée, le salon d'argent peut-être ? Oui, alors il est au rez-de-chaussée, c'est la pièce la plus avancée sur les jardins. Il est très discrète, très discrète, très isolée par rapport au reste du palais. Aujourd'hui c'est dans les appartements privés du président d'ailleurs. Mais il y avait un symbole. Et Louis Napoléon, ainsi que le duc de Morny, il ne faut pas l'oublier, qui a été le véritable inspirateur et le véritable stratège du coup d'état, pour eux, il fallait laver en quelque sorte l'honneur de Napoléon Ier, qui avait abdiqué 36 ans plus tôt dans ce salon d'argent. Et voilà pourquoi, cette fameuse soirée du lundi 1er décembre 1851, le lancement du coup d'état, si l'on peut dire, a eu lieu dans ce salon d'argent. Le salon d'argent, on l'appelle comme ça, du fait tout simplement de la teinte des boiseries, du mobilier, tout simplement, qui est argenté et non pas doré comme c'est plus fréquent. Alors Patrice Duhamel, ce salon d'argent, il refera parler de lui au moment de la mort de Félix Fort, puisque c'est là que ça se passe. Du temps du président Chirac, c'était le bureau de Jérôme Monod ? Oui, l'un de ses conseillers les plus influents, les plus importants, et c'est là qu'il avait des rendez-vous politiques extrêmement discrets. Mais ce n'était pas très commode, donc au bout de quelques années, il a changé, parce qu'il fallait passer devant les bureaux de Bernadette Chirac, ça faisait un peu trop de mouvements, et donc finalement, c'est revenu dans les appartements privés, et aujourd'hui, il ne s'y passe rien, quasiment rien, sauf quelques visites de temps en temps. Mais c'est difficile de le visiter. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que le jour de la journée du patrimoine, on puisse y avoir accès, parce que ça fait partie des appartements privés. Oui, il fait partie des appartements privés, donc normalement, on ne visite pas les appartements privés, pas plus ceux du deuxième étage. Le général de Gaulle, quand il recevait chez lui, ce qui était d'ailleurs assez fréquent, un très petit comité, évitait le salon d'argent, il détestait cette pièce. Il détestait cette pièce. Parfois, mais il fallait véritablement que ses invités soient des hôtes de marque, il consentait à faire visiter le salon d'argent. Et alors, il y avait cette grande masse monolithique du général qui passait devant, et il montrait, il dit, voilà. Alors, c'est là que Napoléon a abdiqué. Il ajoutait, il essaie un temps. Après quoi, il a traversé le jardin pour aller se livrer aux Anglais, et il a eu bien tort. Or, il retenait le grand événement, le premier grand événement des lieux. Et le général de Gaulle a parlé, entre guillemets, de l'upanard à propos de ce salon, puisque c'est là, effectivement, que Félix Porte n'est pas mort, mais a eu son malaise mortel. Sans doute une hémorragie cérébrale, mais il a été transporté dans son bureau, qui était la bibliothèque à quelques mètres, et c'est là qu'il est mort. Il n'est pas tout à fait mort, Félix Porte, puisque vous en parlez, Patrice Dommel, il n'est pas tout à fait mort dans les bras de sa maîtresse, celle de Madame Stenel. Voilà, il a eu son malaise dans ses bras, et il est mort quand sa femme avait été appelée et était à son... C'est très moral. Félix Porte, qu'on appelait le président Soleil, parce qu'il avait comme ça une dimension assez monarchique dans sa représentation pourtant républicaine, il était tout à fait à l'aise, et chez lui, à l'Elysée, on oublie souvent tout ce passé des 3e et 4e républiques. On pense à l'Elysée comme du palais des présidents de la 5e, évidemment, un palais qui est un centre d'exercice du pouvoir. Mais pendant ce long siècle, de 1873, retour de Mac Mahon de Versailles jusqu'en 1958, avec une interruption évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, le palais de l'Elysée a reçu de très nombreux présidents de la 3e. On ne va pas tous les citer, mais j'ai dit Mac Mahon, ça a été le premier à s'y installer, un peu à reculons. Oui, Mac Mahon ne voulait pas y aller. Autant son prédécesseur Adolphe Thiers voulait rester président de la République, mais les monarchistes l'en ont empêché. Mais Mac Mahon ne voulait surtout pas y aller. Il disait, moi ma famille c'est l'armée, je ne serais pas capable de diriger le gouvernement. Il n'a pas eu tort d'ailleurs. Mais en revanche, c'est bien lui qui voulait rentrer à Paris et il était content de se réinstaller à l'Elysée. Après avoir, parce qu'il faut savoir que pendant les trois premières années, ce qui n'était pas encore officiellement la 3e République, le siège du pouvoir était à Versailles encore à l'époque. Donc on revient à Paris avec Mac Mahon. Ensuite il y a Grévy, grande période Grévy, avec le célèbre scandale des décorations. On peut dire que c'est une des affaires politiques, un peu comme celle qu'on a pu connaître depuis. Mais celle-là, elle a fait beaucoup de bruit et elle a coûté au président son poste. Il a été obligé de démissionner. Il avait été réélu quand même quelques années plus tôt. Et puis l'affaire a éclaté. Donc c'était dans le salon des portraits dont Jacques parlait tout à l'heure que son gendre s'était installé. Son gendre qui était également un député d'Indre-et-Loire, de Tours. Et c'est là qu'il avait dans ses tiroirs toutes les décorations. Et puis avec des tarifs qui ont été rendus publics au moment du procès. Alors c'était de l'époque 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs de l'époque. Oui, c'était... La légion d'honneur devait coûter plus cher. Alors la légion d'honneur, le tarif était quasiment affiché. C'était à partir de 50 000 francs jusqu'à 100 000 francs. Et le mérite agricole, on pouvait l'avoir à 10 000 francs. Et il y avait quand même quelques personnes soucieuses de moralité qui s'étaient inquiétées de savoir si tout ça était bien normal. Et il avait une réponse. Donc le gendre Daniel Wilson, le gendre de Grévy, disait... Oui, mais il suffit de n'avoir rien fait pour ne pas la mériter. Donc c'était parfait. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que ça a duré quand même assez longtemps. Et qu'il ait pu faire ça pendant autant de temps en toute impunité. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que c'était un trafic de décorations qui était quasiment public et transparent. Enfin, tous ceux qui voulaient aller chercher des décorations à l'Elysée, y allaient. Alors ensuite, il y a eu le président Sadiq Arnaud qui a été assassiné à Lyon. On sait, par Caserio, par un anarchiste. Et puis lui succède, alors, le président le plus impopulaire de l'histoire de l'Elysée. Je crois qu'on peut dire Jean-Casimir Perrier. Ah oui, Jean-Casimir Perrier qui... Les mandats le plus bref. Les mandats le plus bref. Il y a 6 mois et quelques jours. 6 mois et quelques jours. Et qui était un peu paranoïaque, d'ailleurs. Parce qu'il réunissait, il tentait de réunir les ministres et le président du conseil. Qui ne le tenait au courant d'absolument rien. Qui le méprisait et qui l'humiliait régulièrement. Et il essayait plutôt, parce qu'il se méfiait de l'Elysée. Il préférait les entraîner dans le jardin. Et leur poser des questions sur la marche des affaires au milieu des bosquets. Mais ça n'a pas duré. Avec vous, Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, nous revivons aujourd'hui les très riches heures de ce palais de l'Elysée qui fait tant rêver tant de candidats. Et jusqu'à 11h, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria sont les invités de Franck Ferrand dans Au cœur de l'Histoire sur Europe 1. Et je feuillette ce dictionnaire de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria publié par Plon. Ça s'appelle L'Elysée coulisse et secret d'un palais. Et à la lettre A figure une entrée arbre qui nous apprend que le parc de l'Elysée compte aujourd'hui une centaine d'arbres. Des chênes, des hêtres, des marronniers, des érables, du Japon. De majestueux platanes datant d'avant 1789, dont l'un qui domine le parc du haut de ses 40 mètres, écrivent nos deux auteurs. Et un peu plus bas dans l'article, on lit ceci. Je cite. Une bonne partie des arbres de l'Elysée a vu passer tous les présidents depuis le début du XXe siècle. Certains troncs se souviennent peut-être encore que Paul Deschanel les considérait avec intérêt. La santé mentale du président donnait de sérieux signes de défaillance qui se traduisait entre autres par un irrépressible besoin de grimper aux arbres. En juillet 1920, Deschanel reçoit deux visiteurs et leur propose de faire quelques pas dans le parc. Il abandonne soudain la promenade et se précipite sur un marronnier qu'il tente d'escalader en imitant le cri du corbeau. Eh oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de corbeaux. Il fallut que les huissiers expliquent aux visiteurs éberlués qu'il arrivait au président de la République de se prendre pour un corbeau. Pauvre Paul Deschanel, il semble qu'il n'ait pas supporté la pression d'une élection peut-être un petit peu trop facile. Paul Deschanel peut être considéré, d'une certaine façon, comme une victime collatérale du coup d'État dont je vous parlais en début d'émission. En effet, en 1851, son père, le professeur Émile Deschanel, avait fait partie des proscrits qui s'étaient enfuis à l'étranger avec leur famille. Et Paul était donc né à Bruxelles le 13 février, décidément, 1855. Ce qui faisait dire à Victor Hugo, son parrain, qu'il était le premier né de l'exil. Paul Deschanel a fait une carrière brillante, une carrière rapide et presque exemplaire. À 30 ans, il est député de l'heure. Et en 1886, l'année suivante, lorsqu'il fait sa première prestation dans l'hémicycle, il impressionne par sa parole claire, facile, correcte, élégante, en même temps qu'entraînante et chaleureuse. Deschanel brille dans les salons, il plaît et devient président de la Chambre des députés de 1998 à 1902 et de 1912 à 1920. C'est un homme courtois, un homme affable, mais aussi un homme très ambitieux. Il rêve d'être académicien et président de la République. Rien que ça. Alors l'académie, ça marche vite, l'Institut le reçoit en son sein dès 1899. Et en 1913, notre Deschanel se croit mûr pour l'Elysée. Seulement là, c'est Poincaré qui est élu, premier gros revers. Il faut dire que Deschanel n'a jamais exercé de fonction ministérielle et qu'il lui arrive souvent de douter de lui-même. Ses amis ont tendance à le trouver tête en l'air. C'est peu de le dire. En 1920, la France entière est convaincue que les parlementaires réunis en congrès à Versailles vont élire comme président le père de la victoire, le très populaire Georges Clémenceau. Et ça, c'était compté sans l'hostilité pour ne pas dire la haine accumulée contre Clémenceau pendant des décennies, on peut dire, de luttes politiques extrêmement dures. Finalement, face à un véritable barrage des députés et des sénateurs, dont il serait passionnant d'étudier les raisons profondes, mais ça, ça serait l'objet d'une autre émission, « Le tigre doit renoncer ». Et à la surprise générale, c'est l'élégant petit monsieur Deschanel qui se retrouve dans le landau attelé à la Daumont qui ramène le président élu de Versailles à l'Elysée. « Oh, ce peuple m'acclame ! » lâche-t-il en arborant un drôle d'Euryctus. « Et je ne suis pas digne de lui ! » C'est un peu l'histoire d'Abbé Mouss Papam, vous savez, le film de Nanny Moretti. Qu'entendait le nouveau président par cette expression ? « Je ne suis pas digne du peuple, nul ne le saura jamais. » Mais ce qui est certain, c'est que d'entrée de jeu, le président se révèle mal à l'aise sous les lambris dorés de l'Elysée. Il étouffe. Lui qui n'aimait rien tant que marcher, le voilà contraint par un service de sécurité tatillon. Lui qui a toujours aimé lire des vers et flâner. Il se retrouve surchargé de dossiers à lire, de courriers d'audience, d'obligations en tout genre. On se met tôt à remarquer son comportement étrange. Ses sautes d'humeur sont spectaculaires. Il passe plusieurs fois dans la même journée d'un abattement décourageant à une exaltation qui peut devenir gênante. « Tour à tour, d'humeur enjouée ou maussade, rieur ou colérique, tapant rageusement du pied ou se livrant à d'interminables embrassades, est toujours en proie à l'abattement dès que surgit la moindre contrariété », écrivent nos deux auteurs à l'article des Chanel. On va bientôt en avoir le cœur net. Il va y avoir ce fameux épisode du train, Patrice Duhamel, qui s'appelle le glas. Oui, il a été victime de ce qu'on appelle le syndrome d'Elpénor, c'est-à-dire une sorte de somnambulisme. Il est descendu du train, il est tombé sur une garde barrière et il l'a prise pour la Vierge Marie. Oui, c'est un cheminot qui l'a ramené chez lui et il lui a dit d'ailleurs « je suis le président de la République ». Mon ami, je vais vous étonner, mais je suis le président de la République. Et lorsqu'il a vu la qualité de l'étoffe du pyjama… Et les pieds propres, il a dit « oui, oui, c'est sûrement le président de la République ». Il l'a amené chez lui et sa femme était garde barrière. Et quand D'Echanel a vu la garde barrière, il lui a caressé la joue en disant « oh, c'est la Vierge Marie ». C'est dire que véritablement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas très bien. Alors on va laisser, si vous le voulez, les présidents de la Troisième République. Il y en aurait encore beaucoup à passer en revue et certains sont très passionnants. Mais j'aimerais qu'on rende hommage à l'un des présidents les plus oubliés de l'histoire de France. Le premier président de la Quatrième République, Vincent Toriol, si j'ose dire, avec l'accent du midi qui était le sien. Rocailleux. Un peu rocailleux. Personnage extraordinaire, Vincent Toriol, qui n'avait aucun pouvoir constitutionnel, mais qui a néanmoins exercé un vrai magistère. Oui, et quand il est arrivé, il s'est installé en janvier 1947, après six ans et demi à peu près de fermeture de l'Elysée. Il ne s'est rien passé, juste d'arland, il y a passé quelques nuits en espérant peut-être y revenir. Un livre de François d'Orsival, d'ailleurs, sur cette période de vie d'à l'Elysée, si on peut dire. Et Vincent Toriol était le vrai politicien, mais au bon sens du terme. Ce n'est pas péjoratif de la Quatrième République, extrêmement consensuel. Il avait été journaliste, mais il a fait faire, Jacques, beaucoup de travaux. Mais c'est lui qui, en 1947, dès son arrivée, entreprend des travaux qui sont considérables. Et les travaux, les grands travaux de modernisation, on les doit à Vincent Toriol et à sa femme. Et à Michel Toriol, qui avait un goût très sûr et qui était une remarquable maîtresse de maison. La première chose qu'ils font, c'est de commencer par faire démolir l'abominable verrière qui était sur la façade de l'Elysée. C'était comme une grosse verrue sur la façade. C'était une grosse verrue et qui servait de vestiaire aux invités. Et les Parisiens, toujours insolents, l'avaient surnommé la cage aux singes. Parce qu'on voyait les gens circuler à l'intérieur. Il a fait refaire les cuisines. Ils ont fait enlever cette horrible pendule qu'il y avait sur la façade également. Il a fait murer le souterrain, le fameux souterrain qui servait à Napoléon pour aller voir sa maîtresse. Il a fait construire l'ascenseur. Il a fait construire l'ascenseur du président. Ainsi qu'un système de monte-charge. Alors il a fallu rogner sur le salon Cléopâtre pour ça. Un système de monte-charge pour descendre les vestiaires au sous-sol et les remonter lorsque les invités partaient. Il avait une belle fille qui a été une femme extrêmement célèbre, Jacqueline Auriol. Grande aviatrice. Très grande aviatrice. Absolument ravissante. Qui était dans cette période entre 1947 et 1954. Et qui est restée après l'une des personnalités féminines les plus recherchées de la capitale. Je reviens sur l'ascenseur de Vincent Auriol. Lieu clos par excellence, écrivez-vous, peut-être aussi propice aux conversations voire aux confidences. A la fin des conférences de presse, lorsqu'il regagnait son bureau au premier étage, il arrivait au général de Gaulle de laisser tomber une phrase de commentaire lorsqu'il était satisfait de sa prestation. Mais pour son aide de camp, François Floïc, le moment le plus émouvant s'est déroulé le vendredi 25 avril 1969. Le général vient de terminer l'allocution qui sera diffusée le soir même à deux jours du référendum fatal. L'enregistrement, raconte l'aide de camp, a eu lieu dans une atmosphère de gravité jamais atteinte, presque de recueillement de tous les membres de la maison présents. Et dans l'ascenseur qui les ramène au premier étage, de Gaulle pose à Floïc cette simple et terrible question. Ça ira comme sortie ? Preuve que le général savait la cause perdue et son départ de l'Elysée inéluctable, écrivez-vous. Nous en venons dans un instant à l'Elysée du général de Gaulle. Jusqu'à 11h, Franck Ferrand nous emmène dans les coulisses de l'Elysée avec Patrice Duhamel et Jacques Santamaria dans les coulisses de l'Elysée à la période maintenant du général de Gaulle. J'entends se refermer sur moi, désormais captif de ma charge, toutes les portes du palais, écrit le général de Gaulle dans ses mémoires d'espoir pour évoquer son entrée dans cette Élysée qu'il n'aimait pas, Jacques Santamaria. On peut même dire qu'il détestait franchement la maison pour les raisons qu'on a un petit peu exposées tout à l'heure. L'histoire, d'abord. La maison où a abdiqué Napoléon, où Félix Faure est mort dans les conditions que l'on sait, où il y a eu un coup d'État, où le vainqueur de Napoléon à Waterloo, c'est-à-dire Wellington, est venu loger. Ça fait un gros passif. Oui, ça fait quand même beaucoup. Pour un homme comme de Gaulle, ça fait quand même beaucoup. Et puis il n'aime pas parce que ce qu'il voulait, c'était un endroit où il y aurait eu une large vue. On voit bien le symbole gaullien qui peut se cacher. On avait pensé aux Invalides, on avait pensé à Vincennes. D'abord le château de Vincennes. D'abord le château de Vincennes, c'était impossible, ça coûtait trop cher, on a renoncé. Les Invalides, l'école militaire. Le Louvre. Le Louvre. Il disait lui-même, le général disait lui-même, c'est au Louvre que j'aurais dû m'installer parce qu'on ne fait pas de la politique dans l'huitième arrondissement. Et puis il n'aimait pas ce palais qui était engoncé dans la ville ou qui était cerné de toutes parts. Ça ne lui plaisait pas, il fallait une hauteur de vue et là il ne l'avait pas. J'ai eu la chance il y a une vingtaine d'années de recueillir les témoignages, les souvenirs du colonel Tesser qui avait été l'un des aides de camp du général de Gaulle. Et Tesser avait énormément d'anecdotes très drôles sur l'Elysée, notamment l'anecdote sur la grosse voiture, la Talbot officielle. Cette voiture décapotable dont personne ne savait ouvrir les portières. Ce qui fait que le général de Gaulle avait donné ordre à tous les valets de pied de l'Elysée de prendre des cours d'ouverture de portières. Et ce que disait Tesser c'est que le général était très à cheval sur le protocole, l'étiquette. Il fallait que cette maison fût représentative. Notamment on ne servait pas de whisky à l'Elysée à l'époque, seulement du cognac avec de l'eau de sels. Avec tous les produits fussent français. Oui oui absolument, mais ça c'était aussi l'influence de sa femme qui a eu un rôle encore plus important qu'on ne l'imagine. Et pourtant il y a des gens très importants, Malraux notamment, qui ont écrit sur elle des choses définitives sur le rôle qu'elle jouait auprès du général. Mais elle faisait moins marcher la machine élyséenne entre guillemets que Bernadette Chirac quelques années plus tard. Elle n'aimait pas tout ça Yvonne. Non, 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 mais elle a apporté par rapport à certaines femmes de présidents de la 3ème et de la 4ème république, une espèce de modestie naturelle. On imagine aujourd'hui, alors c'est quand même assez vieux, mais pas si vieux que ça. Elle découpait des recettes de cuisine dans les journaux féminins pour aller les porter à la cuisine. C'est quand même des choses tout à fait étonnantes. Alors vous parliez tout à l'heure de cette cage au singe, de cette grande verrière, de cette véranda qui se trouvait autrefois sur le perron de l'Elysée, qui le cachait du reste. Il est question aussi d'un chimpanzé qui avait kidnappé Mme Poincaré pendant la Première Guerre mondiale. Je laisse les auditeurs aller découvrir eux-mêmes les joies de ce genre d'anecdotes. Il y a d'autres singes, si je puis dire, dont vous parlez dans ce livre, ce sont les gorilles. Ah, les gorilles du général. Oui, c'est une vraie légende, mais une légende au sens réel du terme. Oui, parce qu'eux, ils ont bel et bien existé. Ils étaient au nombre de quatre. C'est les gardes du corps qu'on avait comme ça surnommés. Qui étaient les gardes du corps. Et qui, je crois que ce sont les seules personnes qui n'ont jamais quitté, à quel moment que ce soit, le général de Gaulle. Ils ont porté le cercueil le jour des obsèques à Colombay. Oui, oui, à la demande de Mme de Gaulle. Mais ils étaient toujours présents et on imagine, notamment dans une période particulièrement difficile et trouble qui était celle de la guerre d'Algérie, donc au tout début des années 60, ils avaient... Lorsqu'il y avait des négociations secrètes avec certains émissaires du FLN, notamment. Les ingorilles, au moins un gorille, se tenait dans le sas qui est constitué par la double porte avant d'entrer dans le bureau présidentiel, avec un revolver à la main, au cas où le visiteur aurait attenté à la personne du général. Le patron des gorilles, qui était un personnage extraordinaire, Paul Comity, lui, dans sa légende personnelle, il y a dans un voyage officiel, je crois que c'était au Mexique, où le général était pris au milieu d'un flot d'étudiants qui l'ovationnaient, etc. Il s'est trouvé vraiment un peu prisonnier et Comity a réussi à porter le général de Gaulle presque un mètre en hauteur pour le faire échapper aux étudiants. Et c'était quand même... Général de Gaulle, il devait peser 90 kilos facilement, donc c'était un acte qui a été... C'était des exploits, vraiment. Ah non, mais c'était extraordinaire. Moi, j'en ai connu quelques-uns, ils étaient extraordinaires. Après l'attentat de Pont-Saint-Esprit, il avait fallu renforcer considérablement la sécurité du général de Gaulle. Et le général en avait assez de voir des gardes du corps partout, donc il avait demandé qu'il soit le plus discret possible, si possible, qu'il se cache. Et un jour, il sort avec sa déesse, la déesse noire évidemment, par la grille du coq, et il voit un garde du corps qui a juste le temps de se cacher derrière un arbre. Et le général fait arrêter la voiture, il baisse sa vitre et il dit coucou. Il s'en va comme ça. Alors, de Gaulle vivait réellement à l'Elysée, Jacques Chirac aussi a vécu à l'Elysée. Les autres présidents ne considèrent, si je puis dire, l'Elysée que comme un bureau. Le président Pompidou, le président Giscard d'Estaing, le président Mitterrand ne vivaient pas réellement à l'Elysée. Pompidou de temps en temps, au début de son mandat, mais dès qu'il est devenu vraiment malade, il allait dormir dans les Saint-Louis chez lui. Parce qu'au départ, en ce qui concerne Georges Pompidou, dès 1969, sa femme avait demandé à ce qu'il ne vive pas à l'Elysée. Puisque c'était déjà le cas lorsqu'il était Premier ministre, il ne vivait pas à Matignon. Et Madame Pompidou détestait l'Elysée, détestait l'Elysée. Et là, Georges Pompidou a dit, non, on est obligé de vivre à l'Elysée, les gens ne comprendraient pas, les Français ne comprendraient pas qu'après le général de Gaulle, le président de la République ne vive pas à l'Elysée. Ils y ont vécu, ils ont d'ailleurs fait beaucoup de transformations dans les appartements privés, en introduisant l'art moderne, et de très belles manières d'ailleurs. Et lorsque le président est tombé malade, et de plus en plus malade, il a regagné peu à peu son appartement du quai de Béthune, et l'Elysée a été peu à peu abandonnée. Il a d'ailleurs expliqué dans ce fameux Conseil des ministres, 6 jours avant sa mort, donc je crois le 27 mars 1974, un texte qui a été pris en note par le secrétaire général de l'époque de l'Elysée, Édouard Balladur, et qui a été versé l'année dernière aux archives nationales, il a expliqué que quand on était malade, les appartements privés, c'était absolument invivable, c'était très mal commode. Ils avaient installé toute une série de choses pour le soigner, dans une salle de bain, enfin, Giscard raconte ça aussi dans ses mémoires quand il est arrivé pour visiter les jours qui ont suivi son élection. Et la dernière période, Pompidou était dans l'île Saint-Louis, il ne pouvait plus venir à l'Elysée. Le témoignage sans doute le plus incroyable qu'on dispose sur la découverte de l'Elysée par un nouveau président, c'est dans Le pouvoir et la vie de Valéry Giscard d'Estaing, qui, avec une franchise assez peu, et je dirais une bonhomie assez rare chez un homme d'État, se met à nous décrire exactement ses impressions, salle par salle, et comment se passe l'arrivée à l'Elysée. C'est assez extraordinaire ce passage, ça s'appelle Le pouvoir et la vie. Nous avons commencé par le salon d'argent, je vois le temps qui tourne, j'aimerais qu'on finisse par la bibliothèque, enfin, ce qui est actuellement la bibliothèque, et qui a servi de cadre à pas mal des photos officielles de différents présidents, dont l'actuel président Sarkozy d'ailleurs. Oui, ainsi que le général de Gaulle, Georges Pompidou et François Mitterrand. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ont préféré le plein air et le parc de l'Elysée. Mais cette bibliothèque, puisqu'on parlait de Georges Pompidou, avait été totalement transformée sous la présidence de Pompidou en fumoir design, magnifiquement fait d'ailleurs, par Pierre Paulin. Et Giscard a fait réinstaller, à son arrivée, a fait réinstaller la bibliothèque. A l'ancienne, en quelque sorte. A l'ancienne. Et il ne faut pas oublier que cette bibliothèque a été le bureau des présidents de la Troisième République et pendant toute la Troisième République. Et il y a des ouvrages, puisqu'on a eu accès à la liste, qui figurent dans le livre, qui est très longue. Tous les grands classiques, mais bien entendu, les mémoires de de Gaulle, de Churchill. Il y a même un livre de Pétain, qui est sur Verdun. Mais c'est quand même assez étonnant. C'est le général de Gaulle qui s'est réinstallé, lui, dans le grand salon doré, pour en faire le bureau du président de la République, tout à fait au centre de la maison. Ils sont allés, sauf Giscard, qui s'est déplacé, qui n'avait pas envie d'avoir l'ombre tutélaire du général sur les épaules. Patrice Duhamel, Jacques Santamaria, L'Elysée, coulisses et secrets d'un palais. C'est donc édité chez Plon. Et vous avez compris que, loin d'épuiser la matière, nous ne vous en avons proposé que la fleur, si j'ose dire, en plagiant la fontaine. Il y a dans ce livre énormément d'anecdotes. Il faut aller y butiner, comme on se promènerait avec un guide à la main, dans les couloirs, dans les bureaux, dans les salons, de cette maison extraordinaire.